Bonjour, bienvenue sur RBM et Télégoël. Vous êtes dans hors zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors jeu sur le secteur de Lens-Lievain. Aujourd'hui dans cette émission, on va vous parler du Racing Club de Lens qui s'éloigne des playoffs après sa défaite contre l'Orient. En football, toujours Vimy se rapproche de la montée. En basket, Lievain a assuré son maintien en N2. Et à Lievain, toujours, on va courir. On va vous parler du parcours du cœur, sans oublier d'autres surprises. Vous êtes dans hors zone et que vous soyez à domicile ou à l'extérieur, la température est la même. Bienvenue dans la fournaise. Le Racing Club de Lens en nos troubles. Les Saint-Héorres ont concédé la défaite contre l'Orient, un but à zéro, mardi soir à Bollard. Une défaite sur un but de Pierre-Yves Hamel qui entraîne la descente des Lens-Lençois au sixième rang de la Ligue 2. Les joueurs de Philippe Montagné s'éloignent des playoffs mais tout reste à faire. Une réaction est attendue samedi chez le stade brestois. Des illusions également à zéro pour la réserve du RCL qui a déposé les armes au stade François Blain d'Avion face à Bobigny. Une défaite donc à zéro. En plus, Bobigny joue également son maintien en National 2. Les Franciliens sont relancés et les jeunes Lens-Lençois sont plombés. Il se trouve à la treizième place de la N2, aux portes de la relégation. A noter le retour sur les terrains de Méditarat avec la réserve. L'intéresseur algérien a disputé plus de 70 minutes samedi avant d'être remplacé. En R1, Vimy a concédé le nul face à Voisier 0-0 sur sa pelouse. Les joueurs de Mcloufie-Rebatashi sont deuxièmes et sont toujours en course pour la montée au niveau supérieur. En basket, Liévin n'a pas réussi à faire jeu égal avec Hommecourt. En déplacement, le BCL a perdu 82 à 63 et prend la dixième place de la N2, la quatrième division française. Cependant, malgré son statut de promu, Liévin a officialisé son maintien à cet étage il y a quelques jours. On les retrouvera donc en N2 la saison prochaine. Et dans un instant, sur RBM et Télégoël, on va vous parler du parcours du cœur à Liévin. C'est ce dimanche, mais juste avant, on va vous parler d'une barbe bien résistante du côté de l'Anse. C'est le clapping. Jordan Lourdel, c'est un nom qui devient de plus en plus connu dans le bassin minier. Le président de l'association Cartoons mène des actions chaque année pour récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. Et il a eu cette idée folle. Traîner un camion de plusieurs tonnes seulement avec sa barbe. Un reportage signé Télégoël pour Orzone. Jordan Lourdel, champion de France de barbe, va tenter de relever un nouveau défi. Dimanche 7 avril, place de la mairie de Lens, l'association Cartoons, qui lutte contre le cancer, a déballé son stand afin de récolter des fous. Habitué au défi, Jordan compte sur la foule lançoise pour l'encourager à battre un nouveau record du monde. Le challenge, tirer un 4x4 de 2,4 tonnes avec sa barbe. Pour avoir une chance d'être validé par le Guinness Book des records, Jordan doit déplacer le véhicule sur 5 mètres. Place à la concentration et à la préparation, le barbu doit consolider sa barbe. Une tresse, un socle en bois, une corde, un mousqueton, et c'est parti ! Jordan ! Jordan ! Jordan ! Jordan ! Allez gros ! Encore, encore ! 3 mètres en pylant !well Allezollez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Pour être présents aussi nombreux au prochain événement pour l'association Cartoon, pour la lutte contre le cancer. Merci à toutes et à tous. Mission accomplie, les 5 mètres sont largement dépassés. Jordan reprend ses esprits, le temps de mesurer ce nouveau record du monde. T'as 14,70 mètres. 14,70 mètres. Donc le record était à battre, il fallait que je fasse 5 mètres. J'ai fait 14,70 mètres. Donc nous on a fait un véhicule de 2,4 tonnes. Et je pense que le prochain défi, ce sera un véhicule encore plus lourd. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine. Encore un défi relevé pour Jordan, qui ne compte pas en rester là. On va tirer un avion. Un grand bravo encore à Jordan Lourdel. Et vous pouvez suivre l'actualité de l'association Cartoon sur Facebook. Et dans un instant, soit RBM et Télé Goel. Et bien on va vous présenter les matchs de ce week-end dans le lance-oie. C'est l'agenda. Un agenda s'est fourni cette semaine dans hors zone. On commence avec le Racing Club de Lens, qui va aller se frotter au stade Brestois. Ce sera samedi à partir de 15h. Philippe Montagné s'attend à un match compliqué. Surtout que les supporters attendent une réaction après la désillusion de ce mardi contre le Football Club de Lorient. Philippe Montagné s'est d'ailleurs exprimé face aux journalistes et face à la caméra de Télé Goel. Je pense que c'est une équipe qui arrive à chaque fois, c'est vrai, à imposer son jeu, qui est dur. Il l'avait fait à l'aller aussi. Ils ont une bonne possession de derrière, soit une possession basse pour des fois aller vite vers l'avant. Elle n'est pas facile à contrer dans ce domaine-là. Le contexte, je pense que le stade va être plein, comme chez nous on est habitués. Donc ça fait un bon contexte pour disputer un match. Mais il est certain que Brest nous est supérieur dans beaucoup de domaines, que ce soit dans le domaine de la possession ou de leur animation offensive. Et puis c'est une équipe qui a du contenu, qui joue bien, qui a une grosse expérience, beaucoup de joueurs expérimentés. Et qui arrive à bien gérer ses matchs. Donc ça va être une belle confrontation pour nous. On va s'attendre à une équipe motivée, surtout devant leur public, qui va pousser. Donc on s'attend à un match difficile. Après on sait qu'on peut faire un exploit là-bas aussi. Donc on a réussi à le faire au match aller. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire sur ce match retour. L'accession est toujours possible. Mais après, c'est sûr que plus les matchs passent et si on ne prend pas de points, ça devient un peu difficile. Après on sait qu'on peut finir dans les cinq premiers, comme on peut finir sept, huitièmes. Donc ça reste très serré. Mais en tout cas, nous, de notre part, si on ne finit pas dans les cinq premiers, ce ne sera pas un échec. Mais voilà, ce serait vraiment une déception. C'est un championnat assez bizarre. Où il se passe, où toutes les équipes peuvent perdre à n'importe quel moment. Nous, on est plutôt dans la disposition à jouer le coup à fond. C'est Brest et les autres matchs. Et de ne pas trop spéculer sur les éventuels résultats des autres équipes. La seule chose, c'est que nous, on a les quatre matchs. On a envie, bien sûr, de les jouer à fond et puis après de voir. Et c'est vrai que ça ne dépend pas que de nous. Mais les autres, je ne suis pas sûr qu'ils soient sûrs de gagner leurs quatre matchs non plus. Brest-Lens, le coup d'envoi sera donné samedi à 15h. La réserve ne jouera pas de son côté. Mais par contre, ça jouera en R1. L'US Vimy affronte Itancourneville dimanche au stade de la mine de Vimy à partir de 15h. L'USB joue la montée en National 3. On souhaite bon courage au protégé de François Siska. De son côté, les grenades d'avion reçoivent Guigny-Cours. Ce sera également dimanche à 15h, mais au stade François Blin d'avion. En basket, ce sera le dernier match de la saison pour le basket club liévinois. Les Bleus recevront l'association pour la promotion du basket à Paris. Rendez-vous donc samedi à 20h à la Halle Vésillée du côté de Liévin. Pour ce match, donc, BC Liévin, association pour la promotion du basket à Paris. C'est long à dire quand même. En volée, le Hard Volleyball reçoit le WC Michelin Alain. Ce sera samedi à 20h à la salle Maréchal. Donc, bon courage aux rouges et noirs. Et enfin, en handball, on va garder un peu de rouge. Les Caraminiers de Billy Montigny affrontent Tremblay en France à la salle Hôtelotronie de Billy. Le coup d'envoi sera donné à 20h30. Et l'entrée est gratuite, donc n'hésitez pas à en profiter. Et on termine avec le parcours du cœur de Liévin. Ce sera dimanche aux Curves de Liévin. C'est organisé en partenariat avec Télégoël, bien sûr, qui a déjà l'émission Bouge-toi avec le Curve de Liévin. Et cette marche durera 2h. Elle commencera dimanche, donc, à partir de 10h. Il y aura de nombreuses surprises. Et rendez-vous donc rue Jean-Baptiste Déferné à 9h30 pour vous inscrire. Le parcours du cœur de Liévin, c'est donc ce dimanche à 10h, pardon, sur le Curve de Liévin, situé rue Jean-Baptiste Déferné. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi sur RBM et sur Télégoël. L'actualité continue sur les pages Facebook de la rédaction de Télégoël et de RBM99.xfm. Je vous souhaite un très bon week-end. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Sous-titrage Société Radio-Canada